bonjour chers élèves de seconde donc je vous ai comme je vous ai dit à la cette semaine donc je vous ai vu lundi et mardi pour les secondes que j'ai vu lundi et mardi je vous ai vu en classe entière et en visio à partir de jeudi donc jeudi et vendredi j'ai comme nous avons à nouveau le présentiel pour le lycée j'ai vu les groupes des classes de seconde 2 de seconde 6 et de seconde sept donc pour ces élèves que j'ai vu jeudi et vendredi et pour ceux que je ne verrai pas la semaine prochaine donc c'est à dire la semaine du 12 octobre je vous fais cette vidéo pour que vous donc je vais répondre aux questions des aux questions numéro 6 et 7 puisque pour peut-être pour certains groupes je ne l'avais pas fait de l'activité de l'activité une relative au chapitre 2 qui s'intitule comment devenons nous des acteurs sociaux je vais répondre je vais je vais compléter l'exercice bilan et ensuite je vous donnerai les réponses aux activités 2 et 3 de ce chapitre 2 comment devenons nous des acteurs sociaux vous devez le travailler chez vous donc vous avez votre cours vous avez pour certains la version papier puisque j'ai vu une partie de la classe jeudi et vendredi donc je leur ai remis pour les secondes 2 6 et 7 je leur ai remis la version papier pour les autres vous avez pour ceux que je n'ai pas vu qui n'ont pas la version papier vous avez la version électronique sous dans classroom donc à vous de compléter ces parties du cours je vous rappelle le principe de l'enseignement hybride c'est que ce que vous travaillez en autonomie vous le faites chez vous donc la semaine du 12 les groupes des classes seconde 2 seconde 3 seconde 6 et 7 que je ne vois pas en présentiel doivent travailler c'est ce dont je mets enfin les questions auxquelles je réponds dans cette vidéo quand on se reverra donc ce que je ne vois pas je vous reverrai qu'à la rentrée puisque à partir du 16 octobre soir nous sommes en vacances donc c'est les vacances de la toussaint nous reprenons l'école de novembre donc vous devez avoir préparé les activités 2 et 3 pour le 2 novembre ce que je vois cette semaine nous continuerons là où nous sommes arrêtés en visio ce qui fait que pendant les vacances vous devrez travailler les activités 2 et 3 que je mets dans cette vidéo ce qui fait que normalement à la rentrée le 2 novembre je serai au même niveau avec toutes mes secondes et ce quel que soit le groupe ce qui fait qu'on pourra continuer donc je mettrai pendant les vacances la suite du chapitre 2 pour ceux que je ne verrai pas la semaine de la rentrée donc vous devrez travailler ça en autonomie je en début du cours quand on se reverra en présentiel n'oubliez pas de me poser des questions sur les activités 2 et 3 parce que il ya peut-être des choses que vous n'avez pas forcément bien compris donc je n'ai aucun problème vous le savez à répondre à vos questions donc n'hésitez pas en début de cours à à me poser des questions je vous rappelle le fonctionnement du cours ds es pour que ce soit clair pour tout le monde en présentiel nous commençons comme on se voit une fois tous les quinze jours nous commençons le cours par une interrogation sur les notions apprises en cours ou en autonomie ensuite c'est suivi de la revue de presse et d'une synthèse de cours donc un élève sera interrogé pour présenter faire la synthèse du cours précédent et ensuite je répondrai à vos questions pour ce sur quoi vous avez travaillé en autonomie et on continuera le chapitre voilà donc normalement à partir du 2 novembre nous continuerons le chapitre 2 en commençant par l'activité l'activité 4 voilà donc je reviens je vous fais une briève synthèse de cours donc le chapitre comment devenons nous des acteurs sociaux en fait un chapitre qui traite de ce qu'on appelle la socialisation donc la socialisation c'est un processus d'apprentissage par un par un inculcation ou imprégnation de normes et de valeurs de pratiques sociales de pratiques culturelles de rôle et de statut auquel un individu devra de devra intérioriser et ce pour lui permettre de s'intégrer dans la société dans laquelle il vit donc nous avons vu que la socialisation n'était pas quelque chose d'inné donc c'est un processus c'est un processus qui se dit qui se qui a deux grandes périodes qui a la première période c'est la socialisation primaire donc entre 0 et 8 ans comme je vous l'ai dit certains auteurs vont jusqu'à 12 ans jusqu'à l'adolescence entre guillemets mais globalement c'est entre 0 et 8 ans pourquoi parce que votre socialisation secondaire elle commence à l'âge alors maintenant ça va la socialisation secondaire va commencer beaucoup plus tôt puisque l'école est obligatoire en france à partir de l'âge de trois ans alors qu'avant l'école était obligatoire à partir de six ans donc vous avez votre socialisation secondaire qui commence dès que vous intégrer l'école pourquoi parce que vous êtes confrontés à des individus qui n'ont pas forcément les mêmes normes et valeurs voilà donc vous savez ce que c'est qu'une norme norme c'est une règle de conduite en société les valeurs ce sont les idéaux auxquels auxquels adhèrent les individus d'une société et qui s'incarne dans les normes donc à chaque valeur vous avez des normes qui correspondent ensuite on a vu que la socialisation pouvait se faire également par inculcation ou par imprégnation donc si on est dans l'inculcation c'est là où on va vous donner finalement il va y avoir une forme d'injonction parce qu'on va vous dire de faire ou de ne pas faire je vous invite à écouter la chanson d'un d'un à l'époque c'était un jeune c'était un enfant de quatre ou cinq ans qui s'appelait jordi et le titre de la chanson c'est fait pas si fait pas ça mais ça résume parfaitement bien ça et ensuite vous avez aussi l'inculc enfin vous avez là l'intériorisation de ces normes et valeurs par imprégnation donc c'est à dire vous devez souvent vous rappeler quand vous étiez quand vous étiez enfant que vous avez imité le comportement si vous êtes une fille vous avez imité le comportement de votre mère vous avez voulu vous maquiller comme elle vous allez vous ne vous avez voulu porter ses hauts talons les garçons peut-être imité imiter leur père ou leur grand frère dans leur geste dans leur façon d'être parce que finalement vous voyez que vous avez des ressemblances et que vous avez envie de leur ressembler donc vous allez les imiter mais il ya aussi par imprégnation enfin par par interaction c'est à dire vous allez construire votre personnalité parce que vous observez donc vous allez observer le comportement des uns et des autres et finalement vous vous interrogeant en vous posant des questions vous allez vous allez vous construire votre identité voilà donc question numéro 6 l'individu subit-il le processus de socialisation donc on peut répondre à cette question par oui et par non donc oui il subit le processus de socialisation quand il est dans l'âge de la socialisation primaire parce que là ce sont ses parents qui vont lui dire de faire de ne pas faire on va l'obliger à mettre des chaussures pour sortir on va l'obliger à se laver à se brosser les dents à se coiffer à s'habiller on va l'obliger à manger d'une certaine manière on va l'obliger à manger des légumes alors qu'il déteste peut-être ça donc l'inculcation des normes et de valeurs elle est subie par l'individu quand il est dans sa socialisation primaire ensuite quand il est dans la socialisation secondaire il ne la subit plus dans la mesure où on va dire qu'à l'extérieur de son groupe social de référence qui est la famille et son est un groupe social primaire la famille qui est un groupe social restreint il est peut-être sous l'injonction parce que par respect donc la valeur respect quand vous êtes dans votre maison par respect pour vos parents ou par peur de vos parents vous allez faire ce qu'ils vont vous demander de faire mais une fois que vous êtes à l'extérieur vous faites finalement ce que vous avez envie de faire en tout cas pour certains parce que si vous rejetez votre socialisation primaire vous ferez vous airez à l'encontre de cette socialisation primaire si vous acceptez cette socialisation primaire vous ne ferez que reproduire à l'extérieur de votre de votre maison familiale de votre famille ce qu'on vous a inculqué donc oui elle est subie et non elle ne l'est pas ensuite on avait l'exercice bilan donc je vous demandais de compléter le texte à trous avec les termes suivants les termes c'était primaire normes interaction socialisation inné processus injonction secondaire valeurs idéaux imitation intériorisée donc un grand nombre de nos comportements ne sont pas innés mais acquis lors de la socialisation ce mécanisme permet aux individus d'intérioriser les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils vivent les valeurs sont des idéaux auxquels adhèrent les membres d'une société se concrétisent dans des normes qui donnent des règles de conduite la socialisation peut se faire de manière explicite et contraignante par injonction ou de manière plus diffuse par interaction ou imitation la socialisation qui a lieu pendant l'enfance et l'adolescence et la socialisation primaire suivie par la socialisation secondaire à l'âge adulte et jusqu'à la fin de la vie ainsi la socialisation est un processus puisqu'elle dure toute la vie et ne cesse d'évoluer donc voilà maintenant on va passer au grand 2 qui s'intitule qui sont les agents socialisateurs avec l'activité de le rôle de la famille dans la socialisation donc vous aviez vous avez trois documents un schéma qui vous montre les fonctions de la socialisation au sein de la famille vous avez un point méthode sur le calcul du taux de répartition dont pour partie pour calculer un pourcentage de répartition ou un taux de répartition ont fait sous ensemble divisé par ensemble x 100 et le résultat obtenu est exprimé en pourcentage et puis vous aviez un document qui s'intitule donc c'est un graphique qui s'intitule filiation politique entre les enfants et les parents exprimés en pourcentage donc question numéro une que transmet la famille à l'enfant la famille va transmettre quoi à l'enfant elle va transmettre des valeurs et des normes c'est à dire telles que la politesse manger proprement etc et puis elle va transmettre la langue elle va transmettre le rapport au corps à la nourriture etc question numéro 2 comment la famille détermine telle en partie les goûts personnels elle va déterminer les goûts personnels en fonction des pratiques culturelles et des loisirs qu'elle va exercer avec vous donc en fait vous allez déterminer vos goûts par rapport à ce que vos parents vont vous transmettre comme pratiques culturelles et comme goût et puis elle va quand même comment dirais-je le la famille va également à travers son contrôle des relations sociales et de l'usage des médias déterminer vos goûts personnels question numéro 3 fait une phrase avec les données entourées donc les données entourées conseil concerne le document sur la filiation politique entre les enfants et les parents donc on à la droite la gauche ni droite ni gauche une rupture c'est à dire peut-être qu'ils étaient à droite vous étaient à gauche et ils ont totalement changé où ils ne veulent plus entendre parler de politique ensuite on a un décrochage politique et on a enfin des réponses hétérogènes c'est à dire des gens ils savent pas tantôt ils sont à droit tantôt ils sont à gauche tantôt ils sont au centre tantôt en fait ils sont totalement indéterminés voilà alors donc les deux chiffres à faire avec lesquels il fallait faire une phrase c'est le chiffre 23 et le chiffre 29 donc sur on a alors donc vous commencez vous avez la source donc la source c'est le nf cv pof 2017 donc selon une étude menée par le nf cv pof en 2017 sur la filiation politique entre les enfants et les parents on constate que sur 23 23 % des personnes interrogées partagent une idéologie politique de gauche avec leurs parents alors que 29 % des personnes interrogées partagent une idéologie politique qui est ni droite ni gauche avec leurs parents question numéro 4 les préférences politiques des parents sont-elles partagées par leurs enfants donc les préférences donc quand on examine le document le graphique donc sur la filiation politique de manière générale les en tout cas quand on est jeune on partage les les préférences politiques de son de ses parents parce que quand on a 13 ans 14 ans 15 ans ou même avant on ne peut pas si on se met à parler de politique ce n'est pas parce qu'on s'est forgé une conviction politique pour tel ou tel courant politique mais c'est plutôt parce qu'on entend nos parents parler d'une certaine manière d'un de la droite ou de la gauche ou du centre ou des extrêmes et si on est curieux on va poser des questions à nos parents par rapport à ça pourquoi ils disent que la droite c'est bien ou pourquoi ils disent que la gauche c'est bien ou inversement et on va finalement intérioriser la culture politique de nos parents et on va en faire on va en faire la nôtre après en prenant de l'âge de la maturité avec la socialisation secondaire en rencontrant des en rencontrant des individus qui ont peut-être une autre façon de penser que nos parents peut-être que cette cette vision politique que l'on a va va changer et qu'on aura une vision totalement différente de celle de nos parents donc les préférences politiques des parents sont elles partagées par les enfants oui et on le voit puisque les chiffres on voit bien que sur les 23% des personnes interrogées interrogées partagent les les opinions politiques de gauche de leurs parents que les 19% des personnes interrogées partagent les idéologies politiques de droite de leurs parents et que ceux qui ne sont ni gauche ni droit à hauteur de 29% donc c'est c'est 29% des personnes interrogées partagent des idéologies ni droite ni gauche de leurs parents donc on voit bien que nos préférences politiques sont sont les mêmes que celles de nos de nos parents question numéro 5 les frères et sœurs participe-t-il à la socialisation de l'enfant de la même manière que les parents pas du tout pourquoi parce que d'abord le rapport n'est pas le même un petit frère va va ne va peut-être pas forcément accepter entre guillemets les injonctions de son grand frère de sa grande sœur par contre il les acceptera de ses parents donc l'enfant va va parfaitement bien voir la différence dans le rôle dans l'espace social celui qui a le plus de pouvoir entre guillemets c'est les parents le grand frère se fera écouter si finalement on le considère j'allais dire comme un mentor et que on veut limiter on veut imiter son grand frère à ce moment là on écoutera son frère parce que finalement on a une sorte de vénération pour son grand frère mais les frères et sœurs ne participent pas du tout à la même façon que les parents pourquoi parce que le vos frères et sœurs vont peut-être vous montrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire que vous allez constater que ça va à l'encontre de ce que vos parents vous ont appris quand on est vous allez avoir par exemple si votre grand frère fait quelque chose que vos parents lui avaient interdit il va vous dire toi tu dis rien sinon t'es mort si je sais que tu as en maman donc la socialisation qui est transmise par vos frères et sœurs n'est pas du tout la même parce que déjà comme je le disais au début le rapport dans l'espace social n'est pas le maire vous vous avez beau être le petit frère ou la petite sœur mais vous vous considérez comme légal parce que votre statut c'est celui de frère et vous êtes tous les deux les enfants de quelqu'un donc vous respectez plus la parole les injonctions de vos parents que éventuellement celle de vos grands frères et grands sœurs et grandes sœurs donc maintenant on arrive à l'activité 3 du grand 2 le rôle socialisateur de l'école donc vous aviez un document qui s'intitule qui a été publié par muriel d'armont la socialisation chez armand collin en 2016 et puis vous aviez un dessin de fabrice heures paru sur le blog une année au lycée blog.blog.lemont.fr en 2018 donc vous avez dans ce document donc je vais vous lire le document la socialisation scolaire engage en fait trois grands types d'apprentissage l'école est tout d'abord le lieu d'apprentissage de contenu et de compétences qui sont explicitement présentés comme des savoirs scolaires à acquérir à cet aspect explicite et éducatif s'ajoute cependant comme dans toute autre forme de socialisation une dimension implicite fait d'apprentissage plus diffus et moins visible apprentissage d'un certain rapport au temps et à l'espace ainsi que d'usage particulier du corps ou encore intériorisation de schémas sociaux liés à l'organisation de la société diffusent définition sociale de l'intelligence de la division du travail légitimation à l'ordre social à partir de conceptions méritocratiques etc enfin on peut ajouter à ces deux dimensions de la socialisation scolaire tout ce qui s'apprend à l'école mais soit dans la marge de l'institution par exemple la socialisation sentimentale et culturelle par les pairs soit même contre elle comment tricher pendant un contrôle ou fumer dans des espaces où c'est interdit donc question numéro une quels sont les trois titres d'apprentissage dispensés au cours de la socialisation secondaire de la socialisation scolaire pardon bah il ya une phase c'est l'apprentissage explicite donc où là on va vous transmettre des connaissances et puis vous avez un apprentissage implicite c'est à dire que dans ce qu'on va vous donner comme comme connaissances on va vous apprendre par exemple alors c'est implicite pourquoi donc on parle de la méritocratie l'école de la république française est considérée par certains sociologues tels que pierre bourdieu comme l'école de la méritocratie ça signifie quoi ça signifie que quelle que soit la classe sociale à laquelle vous appartenez vous êtes censé avoir les mêmes chances de réussir qu'un enfant issu d'une classe favorisée donc à partir de ce moment là on est dans l'école de la méritocratie donc l'école de la république vous montre que c'est pas parce que vous êtes le fils d'eux que vous aurez de meilleures notes parce que votre papa ou votre maman est quelqu'un d'important donc on va vous donner des notes en fonction de votre travail et ça c'est vous c'est vous votre personnalité votre goût au travail l'envie de faire ou de ne pas faire et non pas parce que vous êtes le fils d'eux ou la fille d'eux donc on vous apprend la méritocratie mais ça on ne vous le dit pas vous le vous le sentez vous l'interprétez à travers l'organisation de la classe quand vous allez avoir un enseignant qui va vous dire c'est pas la peine d'en faire des tonnes que moi personnellement je déteste tout ce qu'on appelle enfants par les élèves faillot entre guillemets qui sont là en train de vous jouer une belle sérénade en pensant que vous êtes absolument j'allais dire débile et que vous ne comprenez pas que c'est fait juste exprès en pensant que parce qu'il va vous flatter qu'il aura de meilleures notes que les autres donc c'est pas mon truc donc vous apprenez ça mais je vous le dis pas bon là je vous dis parce que j'inistre mon cours c'est une manière de vous le montrer mais ce n'est pas dit je vais vous transmettre des savoirs je vais vous transmettre des savoir faire je vais vous apprendre je vous ai appris la socialisation je vous ai appris ce qu'étaient les sciences économiques et sociales la démarche que les sociologues les économistes les politiques utilisées je vais vous expliquer comment créer des richesses comment fonctionne un marché etc donc ça ce sont des connaissances mais à travers la le fonctionnement de la classe vous allez apprendre la méritocratie vous allez apprendre que la valeur travail est une valeur essentielle chez moi dans la mesure où pas de travail ne vous plaignez pas si vous ne travaillez pas ne vous attendez pas avoir une bonne note à moins d'avoir une excellente mémoire c'est à dire d'être en cours d'écouter et de retenir un minimum 50% du cours pour pouvoir dire ah ben je vais en freestyle et je me pointe le jour du contrôle et je le réussis quand même de manière générale j'en ai pas vu beaucoup comme ça voilà le deuxième temps donc c'est l'apprentissage donc je vous l'ai dit implicite de connaissance vous apprenez aussi l'ordre social vous apprenez que dans la classe il ya une personne qui est qui appartient à la classe entre guillemets dominante c'est l'enseignant qui est maître de sa classe qui doit gérer sa classe donc vous apprenez l'ordre social c'est à dire que je n'accepte pas l'anarchie je n'accepte pas le fait que vous prenez la parole sans que je voulais donner etc etc et donc ça ce sont des modes de fonctionnement c'est une c'est un moyen implicite de vous socialiser et puis il ya une ce que l'école vous apprend mais ça c'est comment dirais-je en dehors de l'école finalement ce sont les rapports sociaux les rapports humains parce qu'au sein d'une classe on vous transmet des savoirs de manière explicite ou de manière implicite mais l'école vous apprend j'allais dire vous apprenez la socialisation sentimentale dans la mesure où vous allez la première fois vous allez sortir avec une fille ou un garçon c'est à l'école de manière générale c'est quelqu'un de l'école que vous connaissez vous allez apprendre aussi les pratiques culturelles de vos camarades puisque vous allez découvrir une forme de musique alors en ce moment c'est la mode c'est la kpop mais la kpop est arrivé à l'école pourquoi parce qu'un jour quelqu'un en a parlé et puis le bouche à oreille fonctionnant vous êtes allé voir la kpop et vous allez et puis ça fonctionne effet boule de neige et puis ceux qui accrochent à la kpop vont se mettre à adorer la kpop etc donc voilà question numéro 2 donner un exemple de la socialisation scolaire explicite puis implicite ben je l'ai donné plus ou moins dans la question numéro 1 mais exemple de socialisation scolaire explicite c'est quand je fais un cours de sciences économiques et sociales donc là on est dans la sociologie je vous transmets des savoirs et des savoir-faire puisque je vous ai appris un taux de part de répartition dans la dans ce cours donc ça c'est de la socialisation explicite socialisation implicite c'est quand je me suis énervé après certains élèves de certaines classes de seconde que j'ai pour déjà leur mauvaise soit ensuite leur rappeler qu'il y a des règles et que rien ne tombe rien et rien n'est gratuit et rien ne descend du ciel donc si vous voulez quelque chose il va falloir travailler donc je vous ai notamment appris manière implicite c'est le fait que faut travailler régulièrement vos cours quel que soit le cours d'ailleurs pour éviter ensuite parce que vous vous êtes laissé déborder tout seul de venir en faire porter la responsabilité aux enseignants qui soit disant vous donne trop de travail alors que c'est vous qui avez mal géré votre votre temps voilà donc quand on vous donne un devoir le 30 septembre vous n'attendez pas le 8 octobre pour le faire ceci dit certains élèves m'ont rendu en retard ce qui a bien de classroom c'est qu'on voit quand est ce que les élèves rendent leur devoir et m'ont rendu en retard question numéro 3 les notes ont-elles de l'importance à l'école pourquoi donc les notes ont de l'importance alors je vais vous donner mon avis oui et non donc elles ont de l'importance parce que c'est une manière de vous positionner vous allez vous positionner par rapport à votre classe est ce que vous êtes le premier ce que vous êtes le dernier parce que vous êtes au milieu de la classe dont vous avez ce besoin donc la nature humaine j'allais dire le fonctionnement de l'homme c'est dominant dominée donc vous avez ce besoin de pouvoir vous positionner par rapport aux autres et de dire est ce que moi je suis le premier ce que je suis dernier ce que je suis moyen et ça vous permet en vous positionnant par rapport aux uns aux autres à vous motiver pour faire mieux parce que vous allez vous donner le challenge d'être le premier donc vous allez tout donner pour pouvoir battre le premier de la classe parce que vous pouvez pas le voir ou alors vous êtes tellement jaloux que vous allez tout faire pour être le premier de la classe et non je relativise les notes et non la note c'est parce qu'il ya de plus important et c'est pour ça que en fait au collège quand vous êtes peut-être passé en sixième c'était comme ça au collège en sixième nous évaluer nous évaluons par compétence donc c'est pas tellement la note c'est les compétences que vous avez acquises que vous avez acquis donc à c'est là où il faut relativiser la note et je vous demande et je vous implore de relativiser la note pour la bonne et simple raison que déjà quand vous allez arriver dans le supérieur vous allez prendre de sacrés claques par rapport aux notes que vous avez pu avoir quand vous étiez au lycée je vous donne un exemple la moyenne au lycée c'est 10 sur 20 la moyenne en classe prépa c'est 6 sur 20 donc vous voyez il va falloir apprendre à relativiser les notes quand vous allez à faire un devoir et que j'ai une de mes anciennes élèves de la filière es qui est en fac de droit et qui pensait que j'exagérais quand je disais qu'il fallait relativiser les notes et que indice à la fac c'est une bonne note mais pour vous c'est pas une bonne note parce que finalement vous avez obtenu pour vous vous avez l'habitude des notes du lycée donc indice est la moyenne donc c'est pas une bonne note quand vous avez l'habitude d'avoir des 15 des 16 des 17 et elle a fait une dissertation en droit elle a eu 10 sur 20 et elle était enfin elle n'était pas très contente parce qu'en fait elle se disait mais j'ai j'ai bien travaillé tout ce que tous les éléments de réponse je les ai mis je comprends pas pourquoi j'ai 10 et elle est allée voir son prof pour lui demander pourquoi elle avait eu 10 et il m'a dit mais madame mademoiselle ne vous plaignez pas 10 c'est une bonne note ça veut dire que vous avez compris le sujet ça veut dire que vous n'avez pas fait de hors sujet ça veut dire que vous avez donné les éléments de réponse mais après on attend mieux on attend mieux sur la forme sur la manière de rédiger sur le vocabulaire défini ou pas défini et c'est sur les exemples que vous donnez pour argumenter votre votre propos etc donc ça veut dire qu'elle a une marge de progression donc il faut relativiser les notes est ce qu'il faut regarder c'est que quand vous avez une note c'est pour ça que moi quand j'évalue mes élèves donc en seconde je ne le fais pas mais on va le faire mais je vais le faire parce qu'on va commencer les épreuves du bac donc les e3c mais mes élèves de première et de terminale ont une grille d'évaluation c'est à dire que je décline des compétences et comme ça ils comprennent leurs notes donc si par exemple ils ont un 8 peut-être qu'ils considèrent que le 8 n'est pas une bonne note parce qu'ils n'ont pas la moyenne mais dans le 8 il ya des choses que vous avez réussi il ya des choses que vous avez moins bien réussi donc en déclinant ses compétences vous pouvez dire ben voilà là ça je sais que je maîtrise ça puis il ya toutes ces compétences là que je ne maîtrise pas bien encore et qu'il va falloir que je travaille et c'est comme ça qu'on progresse question numéro 4 quel type de normes et de valeurs sont favorisés par le système de notation c'est le travail parce que si vous travaillez vous avez de bonnes notes de manière générale vous avez de bonnes notes voilà c'est l'effort c'est la persévérance c'est la patience parce que une progression se fait avec du temps donc il faut et puis donc voilà vous c'est énorme et ce sont ces normes et valeurs que l'on développe à l'école vous développez le goût du travail enfin on vous développe le la valeur travail la valeur effort la la persévérance la patience parce que comme je le disais une progression ça se fait il n'y a pas des progressions fulgurantes alors pour certains oui pour d'autres c'est pas forcément le cas question numéro 5 la socialisation scolaire est elle seulement réalisée par l'école non elle n'est pas seulement réalisée par l'école la socialisation scolaire elle est également réalisée par votre par vos parents parce que vos parents donc en fonction du fait que vous appartenez à une classe aisée ou défavorisée normalement dans les classes aisées les parents ont fait des études je dis globalement on fait des études vous avez ce qu'on appelle les nouveaux riches qui sont partis de rien et qui sont devenus extrêmement riches mais vous avez les classes défavorisées où les parents ont peu ou pas fait d'études donc vous allez être poussé ou non par vos parents à faire des études les enfants des classes favorisées vont s'entendre dire qu'il faut faire des études et de longues études et de brillantes études s'ils veulent avoir le niveau de vie que leurs parents leur ont donné dans les milieux défavorisés notamment dans la classe ouvrière les enfants d'ouvriers se sont toujours entendu dire que les études ne servaient strictement à rien alors ce que je dis là c'est ce sont des statistiques donc il ya toujours l'exception qui confirme la règle mais que les études ne servaient à rien et que de toute façon ceux qui faisaient des études se retrouvaient au chômage donc ça servait à rien de faire des études et qui valait mieux qu'ils aillent travailler à l'usine parce que le père ou la mère avait trouvé une place pour son fils ou sa fille à l'usine et ce qui fait que les enfants d'ouvriers attendait attendait la fin de l'école obligatoire et savaient que leurs parents allaient les mettre sur le marché du travail et aller leur trouver une place dans leur usine ou dans leur ou dans leur dans leur travail de manière générale dans une usine donc voilà donc le rapport la la comment dirais-je la socialisation scolaire est également réalisé à l'extérieur et notamment dans votre famille et donc c'est là où vos parents vont vous pour certains vont vous mettre sous perfusion de cours particulier parce qu'il va falloir avoir les meilleures notes etc etc et puis il y en a d'autres qu'on ne va pas forcément inciter à avoir de bonnes notes non pas parce que les parents ne veulent pas ce n'est pas ça mais c'est que ils ont un rapport à l'école qui est totalement différent voilà donc je m'arrête là donc je me suis arrêté au grand de enfin à l'activité 2 du grand 2 quels sont les agents de socialisation nous continuerons nous continuerons le cours quand nous nous reverrons en présentiel ici pour certains groupes je ne vous vois pas en présentiel je ferai une vidéo sur les activités donc l'activité 4 qui fait que ça ça terminera le le chapitre enfin le grand 2 du chapitre 2 voilà je vous souhaite une une excellente soirée je vous souhaite une excellente semaine pour ceux que je ne verrai pas et donc pour ceux que je ne verrai pas je leur souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à la rentrée au mois de novembre merci beaucoup au revoir